On voit apparaître de plus en plus de mangas possédant des personnages à la puissance incomparable. J'en ai choisi 20 parmi différents genres afin d'être le plus hétéroclite possible. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Aujourd'hui je vous propose un top 20 des personnages ayant une force bien supérieure au reste du monde dans leur propre univers. Saitama One Punch Man Au début du manga, Saitama est au chômage, il passe donc des entretiens d'embauche mais il est recalé. Un jour, il va venir en aide à un enfant qui se fait attaquer par un crabe géant. A force de témérité, il va réussir à le supprimer. Depuis ce jour, il s'entraîne tous les jours, 10 km de course à pied, sans squat, sans pompe et sans abdos. Il va même en perdre ses cheveux mais en contrepartie, il va gagner une puissance incroyable. Si incroyable qu'il ne parvient pas à trouver d'adversaires suffisamment forts pour le faire sortir le grand jeu. Il a réalisé son rêve, celui de devenir un héros, mais maintenant qu'il est devenu beaucoup trop puissant, il sent un manque au fond de lui. Dès qu'un adversaire aussi puissant soit-il pointe le bout de son nez, il le terrasse avec un seul coup de poing, voire un peu plus pour les grosses surprises. De tout le manga, Saitama n'a jamais été inquiété lors d'un de ses combats. Il surpasse largement de loin les humains et les monstres. Pera 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 Rimuru Tempest Tensei Shidara Slime Dataken Avant de devenir le fameux slime que l'on connaît, Satoru est un humain qui va connaître une mort tragique. Il va se retrouver plongé dans un autre monde sous une forme très particulière, un slime. Slime qui a la réputation d'être l'espèce la plus faible de ce monde. Néanmoins, il dispose de deux compétences qu'il va apprendre à utiliser de manière très efficace. Prédateur qui lui permet de prendre les aptitudes de ses adversaires, ainsi que Grand Sage qui lui permet d'analyser son environnement. Alors vu comme ça, il ne paie pas de mine, notre petit slime, mais il va très vite évoluer et parvenir à apprendre l'apparence d'un être humain. Il va gagner énormément de compétences jusqu'à devenir un roi démon appelé également le slime démoniaque. Tout au long de sa aventure, il va prendre sous son aile différentes races qui vont être charmées par sa vision du monde, lui permettant d'étendre son influence. Rimuru Tempest est sans conteste un puissant combattant, dont les multiples compétences lui permettent toujours de trouver une solution pour se sortir d'un mauvais pas. Koro-sensei est cette espèce de pieuvre jaune souriante qui va intégrer l'école secondaire Kunu Gigaoka qui forme les assassins de demain. En amont, Koro-sensei est un humain. Il va se faire trahir et enfermer dans un laboratoire de recherche. Il va subir de nombreuses expériences jusqu'à obtenir le corps qu'il possède aujourd'hui. Il menace le monde entier de détruire la Terre si personne ne le tue à une certaine date. C'est pourquoi il a décidé de devenir le professeur de la classe E3 de l'école Kunu Gigaoka, afin de laisser une chance aux enfants visant à devenir assassin de le tuer. Mais vous vous doutez bien qu'il possède des facultés hors normes. Il s'y déplace à une vitesse complètement folle, il peut voler, se régénérer, anticiper, bref, la tâche de le tuer s'annonce très compliquée pour les élèves. Yagami Light, Death Note Light est un jeune homme talentueux. Beau garçon doté d'une perspicacité aiguisée pour résoudre les problèmes, Light est admiré par les membres de sa famille comme un génie. Alors je vous laisse imaginer si un homme doté de telles capacités tombe sur un carnet noir ou est écrit sur la couverture Death Note, lui donnant la possibilité de tuer n'importe quel individu en lui inscrivant son nom et capable de faire. Hormis ce carnet, Light ne possède pas de pouvoir. Sa puissance destructrice, il la doit à son machiavélisme qui le pousse à inventer des scénarios dont il dispose dix coups d'avance pour ne pas se faire démasquer par un autre génie de sa trempe nommé L, le détective à la renommée mondiale. Light ne peut empêcher son orgueil à prendre le dessus, il se met en quête de faire régner sa propre justice, mais réussira-t-il sans encombre face à L, la personne incarnant la réelle justice ? Conan, détective Conan Shinichi Kudo est un jeune lycien extrêmement talentueux dans la résolution d'affaires criminelles. Un jour en se promenant dans un parc, il va surprendre une conversation entre deux individus. Ces individus vont le surprendre et lui faire avaler un poison prototype, l'APTX 4869. Ce poison est censé le tuer sans laisser de traces, mais au lieu de ça, un effet secondaire va le faire rajeunir. Shinichi Kudo est en vie et compte bien retrouver les malfaiteurs qui ont tenté de mettre fin à ses jours. Ce fil rouge de l'histoire sera parsemé de multiples enquêtes en tout genre. Mais comment faire pour continuer à élucider l'écrit en ayant l'apparence d'un enfant ? Très simple, mais il y a plusieurs conditions. D'ailleurs, trouver un nouveau nom maintenant qu'il est considéré comme mort. Il utilise alors Conan. Ensuite, utiliser le nœud papillon électronique fabriqué par le docteur Agassa, qui permet de modifier la voix de Conan. Et enfin, se rendre sur les lieux d'enquête et endormir un détective privé adulte reconnu, j'ai nommé le grand Kogoromori. Je pense que vous avez compris le domaine où Conan excelle la résolution d'affaires grâce à son sens inné de rassembler les pièces de puzzle lors d'une scène de crime. All Might, de son vrai nom, Toshinori Yagi, est le super-héros numéro 1 du pays. Il est un sans-alter à la base, tout comme notre cher héros Izuku, puis il va recevoir un alter très puissant appelé le One for All. Cet alter est unique et se transmet d'une personne à une autre, contrairement aux autres alters qui sont acquis à la naissance et développés à l'âge enfant. All Might est ainsi le huitième détenteur du One for All, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va très bien l'utiliser. Un corps incroyablement musclé, un sens de la justice inégalable, aucun vilain ne semble être en mesure de pouvoir le faire tomber. Il met une raclée à tout le monde avec une facilité déconcertante. Il réussit même à mettre derrière les barreaux All for One, son principal ennemi. Cependant, il va recevoir une grave blessure, l'obligeant à trouver un successeur à son alter, avant de raccrocher en tant que super-héros. Shanks One Piece Shanks a commencé comme apprenti sur le navire du grand, du monument Goldie Roger, le roi des pirates. Ce dernier fut arrêté et tué sur la place publique de Locktown, sa ville natale. Dès lors, Shanks décide de partir à la conquête de l'océan en formant son propre équipage. Il va obtenir le titre de Yonko, très rapidement, indice de sa puissance et de son influence sur le monde. Il va perdre son bras gauche au début de l'histoire en sauvant Luffy d'une mort certaine. Malgré son handicap, Shanks est doté d'une force physique ahurissante. En rivalité face à Mihawk avant de devenir Yonko, il est craint par la totalité des pirates, même les plus renommés. Il est extrêmement rapide et réussit à contrer l'attaque d'Aikainu uniquement avec son épée. Encore mystérieux sous bien des aspects, Shanks est incontestablement un monstre de puissance. Broly Dragon Ball Z Broly est le Super Saiyan légendaire dont fait référence plusieurs fois Vegeta dans le manga. Il est doté d'un physique hors normes et par conséquent d'une force destructrice. Broly a la particularité d'avoir les cheveux croisés entre le vert et le jaune, signe distinctif pour le placer dans une autre catégorie que les autres Saiyans. Il sera confronté plusieurs fois face à Son Goku et ses amis qui vont avoir beaucoup de mal face à lui. Peu importe les attaques qu'il reçoit, il donne l'impression de rien ressentir et contre-attaque de manière hyper violente. Faudrage y tuera même son propre père dans l'un des films de Dragon Ball Z. Il faudra la concentration de l'énergie de tous les amis de Son Goku pour que ce dernier puisse le vaincre. Shigeo Kageyama Mapsaikosan Shigeo est un garçon en 3ème année à Salt Middle School. Il intègre le club de musculation pour essayer de plaire à la fille qu'il aime depuis l'enfance, Subomi. Il a une apparence très quelconque, une coupe au bol et assez réservée et timide, mais à côté de ça, il cherche toujours à arranger les choses quand quelque chose ne va pas car il possède une face cachée, une face qu'il déteste montrée et qu'il a du mal à contrôler. Lorsqu'il emmagasine beaucoup d'émotions négatives, ça peut être dû au stress, à la peur entre autres, il se transforme alors en un garçon au pouvoir psychique surpuissant. Il a des pouvoirs depuis tout petit, mais s'il ne vient pas à se contrôler, il peut blesser autrui sans s'en rendre compte et sa puissance dépasse largement de celle de ses adversaires. Il est inarrêtable. D'autant plus qu'on a le malheur de toucher à ses proches, le seul qui réussit à le temporiser est son maître Regen, le plus grand médium du 21ème siècle. SIT KAGENO SIT KAGENO est un jeune homme qui passe son temps à jouer les justiciers la nuit. Malheureusement, un tragique accident de la route va le plonger dans un autre monde où la magie règne. Il développe ses pouvoirs et crée une organisation secrète appelée Shadow Garden, composée essentiellement de femmes et dont le but est de contrecarrer le plan de l'ordre qui tente de faire revivre Diabolos. Dans la vie quotidienne, SID n'aime pas se faire remarquer. Il aime jouer le faible, celui qui ne sait rien faire, mais une fois la nuit tombée et son costume de leader de son organisation enfilé, il déploie toute sa puissance face à ses ennemis et elle est bien trop grande. Jamais il n'est inquiété dans l'un de ses combats, tout est beaucoup trop simple, même la sorcière de l'apocalypse d'antan ne tient pas plus de 2 minutes face à lui. Il détient même une attaque pouvant créer un gigantesque cratère, son pouvoir est vraiment terrifiant. Kiyotaka Ayana Koji, Classroom of the Elite Kiyotaka Ayana Koji est un étudiant en première année au lycée Kodo Ikyusei. Enfant, il était dans une classe remplie d'autres enfants qu'on appelle la White Room, dirigée par son père. Cette classe fait subir divers tests d'aptitudes aux enfants, aussi bien mentales que physiques. A la fin de cette classe, il n'en reste plus que Kiyotaka. Durant cet apprentissage, on lui a appris à considérer les humains comme des outils bons à être utilisés pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Il va réussir à s'enfuir de cette classe et intégrer le lycée Kodo Ikyusei, où son père n'a aucun droit sur lui. Déjà pour intégrer cette école, il a eu la note de 50 sur 100 à chaque test, ce qui montre la faculté de Kiyotaka d'obtenir ce qu'il désire, et notre moyenne afin de ne pas attirer l'attention sur lui. Bien qu'il soit discret et calme, Kiyotaka est doté d'une observation très fine sur les autres élèves, ce qui l'amène à les utiliser comme bon lui semble. Il est très persuasif et adoptera par moments des méthodes discutables sur ses pairs. Satoru Gojo, Jujutsu Keisen Satoru Gojo est un exorciste de classe S. Il est professeur au sein de l'établissement occultiste de Tokyo, avec pour élève entre autres le héros du manga, Yuji Itadori. Satoru est doté du sixième oeil, qui lui permet d'analyser avec précision l'énergie occulte, ainsi que le pouvoir de l'infini, qui lui permet de créer un espace de vide impénétrable. Ces deux facultés lui sont indispensables pour utiliser l'entièreté de son pouvoir. Il est sans aucun doute l'exorciste le plus puissant de sa génération, chaque combat qu'il engage est comme un jeu pour lui. Il est rarement sérieux, démontrant non seulement sa puissance, mais aussi sa grande confiance en lui. Levi, Shingeki no Kyojin Né d'une catin, Levi a une enfance difficile en vivant dans la misère et la pauvreté. Sa mère meurt d'une maladie quelques années plus tard, il sera confié à son oncle Kenny Ackermann, qui s'occupera de son éducation et surtout de son apprentissage aux techniques de combat, pour qu'il puisse le laisser seul afin de ne plus s'en occuper. Malgré sa jeunesse compliquée, Levi réussit à devenir capitaine de l'unité tactique de la brigade d'exploration. Il est incontestablement le plus fort combattant de la brigade. En se surpassant, il parvient à se faire plusieurs colosses, montrant sa maîtrise de la manœuvre tridimensionnelle ainsi que sa puissance surhumaine. Madara Naruto Madara est le plus fort des ninjas qui n'a jamais existé au sein du clan Uchiha. Jeune, il était un enfant gentil et bienveillant, doté d'un potentiel hors du commun pour son âge. Il va fonder le village caché de Konoha avec son ami Hashirama, mais un événement va grandement venir perturber leur amitié. Le père d'Hashirama tend un piège à Madara, ce qui va provoquer une guerre entre le clan Senju, guidé par Hashirama, et le clan Uchiha, guidé par Madara. Madara possède le Sharingan, une mutation oculaire qui donne de puissantes capacités comme percevoir le chakra à longue distance ou encore copier des gestes pour contrer une attaque ennemie. Et il est puissant dans tous les domaines, le ninjutsu en utilisant un chakra de type Katen comme les membres de son clan, le taijutsu où il parvient lors de la grande guerre à terrasser un paquet d'ennemis juste en utilisant cette équipe de combat rapprochée, ou encore le dojutsu en utilisant ses yeux comme je l'ai cité précédemment. Il sera injouable suite à sa résurrection durant la grande guerre où il affrontera plusieurs kage à la fois. Gaby Maru est un jeune homme aux cheveux argentés considéré comme le meilleur ninja assassin de son village, Ewagakure. Le chef du village ayant reconnu sa valeur lui offre la main de sa fille Yui en tant qu'épouse. C'est une femme gentille et attentionnée qui va changer la vision du monde à Gaby Maru. A tel point qu'un jour il va demander au chef du village de ne plus tuer afin de vivre une vie paisible auprès de sa femme. Le chef furieux le renie. Il sera arrêté et condamné à la peine de mort, mais le shogun va rassembler les plus forts criminels et les inviter à se rendre sur la terre divine afin de trouver l'élixir de la vie éternelle en échange d'effacer leur crime. Gaby Maru va se rendre sur cette île accompagnée de son bourreau, Sagiri Yamada Asaïmon, mais il va découvrir que l'île regorge des mystères. Il va être confronté à de nombreux monstres ainsi que des éternels qui sont dotés d'une force incroyable et d'une auto-régénération exceptionnelle. Mais ne vous inquiétez pas, Gaby Maru possède une force monstrueuse aussi, bien plus qu'il n'y paraît. Takamura Mamoru Ajime no Hippo Takamura Mamoru pratique la boxe au sein du club de Kamugawa avec d'autres adhérents qui n'arrêtent pas de chanbrer. Le profil de Takamura est particulier. Il est arrogant, vannes à tout va les autres boxeurs, mais il est un pratiquant très assidu qui base sa boxe sur l'enseignement de Genji Kamugawa, le propriétaire du club. Le problème c'est qu'il n'en fait qu'à sa tête et même face aux recommandations de son coach, Takamura peut partir en vadrouille plusieurs jours sans prévenir. Mettons tous ses défauts de côté et parlons de ce qui nous intéresse, la force de Takamura qui n'est pas un boxeur banal. Il souhaite remporter le titre de champion du monde dans 6 catégories différentes et le gars en a déjà gagné 3. Une fois sur le ring, Takamura fait une démonstration de sa puissance destructrice, mais aussi sa rapidité malgré son fort gabarit. Il reste invaincu et semble inébranlable. Ryo Saeba est un nettoyeur au sein de Tokyo. Il travaille avec Hideyuki Makimura qui va se faire assassiner suite à une affaire où il s'est trop appliqué. Avant de rendre son dernier souffle, il demande à Ryo de veiller sur sa sœur Kaori. C'est alors que commence la nouvelle vie de Ryo qui va habiter avec Kaori. Kaori s'occupe principalement de trouver les missions pour gagner de l'argent pendant que Ryo drague à tout va l'agente féminine. Pour compliquer la tâche à Kaori, Ryo n'accède que des missions provenant de jolies femmes. A côté de ça, Ryo est un tireur hors pair. Aucun tir n'est impossible pour lui, il peut tirer deux balles au même endroit sans sourciller ou encore utiliser un sniper à plusieurs centaines de mètres pour mettre hors d'état de nuire un malfaiteur. Zeno, Dragon Ball Super Zeno est le souverain des douze univers créés dans l'univers de Dragon Ball. Il a une apparence faible avec une tête en forme de ballon de rugby, pas méchant, et pourtant il détient l'un des pouvoirs les plus effroyables qu'il puisse exister. Il peut effacer une planète, un univers, n'importe qui, juste par la pensée. Rien que s'imaginer devant lui donne des sueurs froides à Beerus, le dieu de la destruction de l'univers 7. Il n'y a que Goku pour l'approcher sans se poser de questions, et c'est sûrement ce qui plaît à Zeno puisqu'il lui demande même d'être son ami. Il va venir en aide à Son Goku lors de son combat contre Zamasu qui le fera disparaître en un clin d'œil. Mash, Mashul Mash est un jeune homme dépourvu de magie qui passe le plus clair de son temps à s'entraîner, à faire de la muscu. Son père adoptif l'élève à l'écart de la ville car les 100 magies sont exclus et traités comme des déchets. Un jour il va se faire choper par les autorités de la magie et un ultimatum va lui être posé. Devenir un élu divin pour sauver son père et vivre libre ou bien son père en subira les conséquences. Mash accepte et va commencer une aventure complètement dingue mélangeant du One Punch Man et du Harry Potter. Il dispose d'une puissance physique colossale rivalisant sans problème avec ceux ayant des pouvoirs magiques. La plupart de ses combats mélangent humour et technique improbable, mais c'est tout ce qui fait le charme de Mash et qui montre une fois de plus à quel point il est méga fort. On expéditant ses adversaires sans montrer le moindre signe de faiblesse. Satoru Suzuki est un gars qui passe le plus clair de son temps à jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Yggdrasil. Il y a un excellent joueur et le chef d'une guilde appelée Ainz O'Hol Gon. Hélas pour lui, le serveur de son jeu va s'arrêter, le laissant dans un tourbillon de mélancolie et de nostalgie des bons moments qu'il a pu vivre à jouer avec ses amis. Il décide de rester jusqu'au bout du jeu et sort le cètre Ainz O'Hol Gon, symbole de sa guilde. Le temps passe et le jeu ne se coupe pas. Pire, il entend les PNJ du jeu se parler entre eux comme s'ils avaient subitement une conscience. Notre ami va vite comprendre qu'il est coincé dans le jeu, mais qu'il possède une énorme puissance, comme à l'époque où il jouait les personnages. Il domine littéralement tout le monde, décide des armées avec un sort ou deux, mais ça n'empêche pas qu'il adopte une attitude calme et réfléchie lorsqu'il faut prendre des décisions. J'espère que ce top 20 des personnages bien trop puissants vous a plu. Je me suis concentré sur les mangas car je sais pertinemment qu'il existe énormément de personnages cheatés dans les manois. Ce top est complètement subjectif, je n'ai pris que des personnages que je connais, alors n'hésitez pas d'étoffer la liste comme d'habitude en ajoutant des personnages dans les commentaires. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, vous pouvez vous abonner ou mettre un j'aime. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501